Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le DOR Windows Sensor 7 de chez Aotech, un capteur d'ouverture porte et fenêtre, produit donc qui va remplacer le DOR Windows Sensor 6 que j'ai ici, que j'ai testé et dont j'ai fait une vidéo que vous retrouverez ici et puis dans le petit i en haut à droite. Alors en termes d'emballage, c'est toujours standard chez Aotech, le visuel standard, donc vous avez ici des petites infos multilangues, à l'arrière on voit que c'est un produit qui est ZOF+, et S2. Le ZOF+, je vous rappelle, meilleure portée, meilleure autonomie, c'est très important, puisque ce sont ici des produits qui fonctionnent sur batterie ou sur pile, donc qui ont besoin de durer plus longtemps, enfin d'être économes en énergie en tout cas, pour éviter de changer les piles trop souvent ou de recharger trop régulièrement. Donc sur le côté, on voit ici les caractéristiques de ce produit, donc maintenant ce produit se repère entre guillemets dans l'espace. Il a aussi un gyroscope, donc non seulement il est compatible avec les ouvrants battants, mais il est aussi compatible sans problème avec les coulissants et compagnie, donc il n'y a absolument qu'un souci, quel que soit le type d'ouverture, normalement ce produit-là sera compatible. Il a en plus, si vous l'ouvrez, un détecteur à contact sec que vous pouvez ajouter, donc en plus pour avoir une détection déportée d'ouverture, et puis les Smart Start, mais alors ça il faut la partie Z-Wave Smart Start pour pouvoir faire ça, donc c'est un appairage rapide par clé, mais il faut avoir ce qu'il faut pour que ce soit le cas. Sur le dessous, vous avez QR code et code pin pour faire l'appairage rapide, enfin la partie S2, le Smart Start et compagnie, et je crois qu'on a fait le tour, je peux maintenant ouvrir le produit. Alors je profite que j'ouvre le carton pour vous dire que c'est Aotech qui m'a envoyé ce produit via un envoi standard à Amazon, en fait c'est comme si je l'avais acheté sur Amazon, mais je n'ai pas payé ce produit, je travaille depuis un petit moment avec Aotech, alors je travaille entre guillemets, je ne suis pas payé pour ça, mais ils m'envoient les produits, ce qui me permet à moi de leur faire des retours sur ce que j'en pense, ce que j'ai trouvé intéressant, moins intéressant, etc., ce qu'ils peuvent éventuellement prendre en compte pour améliorer leurs produits, et aussi, moi ça m'aide pour faire ces vidéos, pour vous les présenter, donc je pense que c'est quand même gagnant-gagnant, et je n'ai pas à vous dire du bien ou du mal des produits Aotech, je dis ce que j'en pense. Donc voilà le manuel d'utilisation de ce détecteur Aotech, c'est important de regarder toujours le manuel, parce que dedans, déjà, vous allez voir que vous avez des indications en français, ce qui montre quand même que la marque prend le temps de faire des manuels qui tiennent la route, et puis ensuite, dedans, vous avez toutes les indications sur comment positionner le détecteur, et puis comment l'appairer, l'inclure dans votre réseau Z-Wave. Donc vous avez toutes les indications qu'il faudra lire consciencieusement si vous ne regardez pas ma vidéo. Des instructions de sécurité qui, elles, vous pouvez les passer, il n'y a pas de souci particulier, et vous voyez le détecteur en lui-même. Alors c'est amusant parce que le détecteur, c'est vraiment un retour en arrière. Si je prends ce détecteur FIBARO, qui date quand même d'il y a... c'est un des tout premiers détecteurs Z-Wave, détecteur d'ouverture, porte et fenêtre, vous allez voir que ce produit ressemble énormément. On est sur quelque chose de très similaire. C'est surprenant, parce que pour moi, c'est vraiment un retour en arrière. Si je vous mets les trois produits l'un côté et l'autre comme ça, rien ne vous dira que celui-là, en termes d'historique, vient se mettre entre les deux. Pour moi, celui-là fait beaucoup plus moderne que celui-là. Mais en tout cas, ce n'est pas pour rien que ce produit-là repart sur ce format-ci. Quelques gros plans du produit. Maintenant, vous voyez le logo Aeotech ici, qui est en argenté, donc très discret, sur une coque en plastique. Plastique qui est plutôt brillant. Un espèce d'argenté, un blanc argenté, qui est assez joli, un blanc nacré, qui est plus joli que ce blanc tout simple de réfrigérateur. Assez élégant. Vous avez ici, ce sont des sorties-fils, si vous avez besoin d'utiliser le contact sec qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer dans un instant de quoi il en retourne. Et puis au dos, vous voyez la possibilité de le fixer. Alors, soit ici, avec le renfoncement, vous mettez du double face, soit vous pouvez y mettre des vis. Et pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer ici sur la petite encoche qui est là, en plastique. On l'ouvre comme ça. Et il suffit ensuite délicatement d'ouvrir le capot. Alors ici, je cache, j'ai un QR code pour l'apérage initial. On voit que le produit fonctionne sur batterie Admi AA, qui sont les piles standards sur ces types de capteurs. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont revenus sur de la pile Admi AA, qui sont les piles historiques, des modules Fibaro, etc. Ça utilise ce type de pile. Je pense que c'est parce que maintenant, l'autonomie est suffisamment bonne pour revenir sur de la pile plutôt que de la batterie. C'est en tout cas ce que je pense. Vous avez sur le dessus le petit bornier contact sec que Fibaro a perdu sur ces dernières générations de détecteurs d'ouverture. Et que Etec a remis. Et puis, on voit le PCB ici, qui est plutôt sympa, avec l'antenne Z-Wave et puis quelques petits contrôleurs. C'est très compact et très bien fait. Donc, si vous voulez le mettre en activité, il suffira d'enlever ici la petite languette en carton, que je vais faire dans un instant. Donc, on est parti pour inclure ce petit produit directement dans mon installation JDOM. Donc, je vous enregistre l'écran pour vous montrer. Et puis, de toute façon, vous avez les instructions ici qui expliquent ce qu'il faut faire, que j'ai consulté. Au passage, je précise pour dire que c'est un produit qui est en compatible Smart Start Z-Wave. Qui est une technologie qui permet de l'appairer plus facilement. Mais actuellement, JDOM ne le supporte pas. Et de toute façon, je n'ai pas de clé Z-Wave, etc. qui le supporte. Donc, je le fais à l'ancienne. Et le faire à l'ancienne, c'est d'aller dans la partie Z-Wave et puis de passer mon installation Z-Wave en mode inclusion. Voilà, je fais une inclusion non sécurisée, même si je pense que ce module-ci en particulier, je vais l'inclure en sécurisé S2. Je le montre ici, mais vous voyez qu'il est compatible S2 parce que c'est quand même un produit de sécurité, détecteur d'ouverture de porte. Et donc, c'est important de le sécuriser dans l'installation Z-Wave. Pour faire l'inclusion, il faut ici repérer ce tout petit interrupteur qui est là. J'espère que vous le verrez bien au bout de mon ongle ici. C'est l'interrupteur qui vient détecter la fermeture du capot, donc pour la sécurité, pour détecter que le module n'a pas été compromis, que quelqu'un est en train d'essayer de vous le démonter. C'est aussi celui qui va permettre de faire l'inclusion. Et puis, vous avez sur le dessus du produit ici, une LED qui vous indiquera l'état courant du produit. Donc, pour le mettre en activité, c'est facile. J'enlève ici le carton, ce qui va libérer la pile. On devrait voir ici, voilà, la petite LED rouge qui s'allume. Et puis, je vais faire trois fois un appui sur l'interrupteur, trois fois en moins d'une seconde et demie. Alors, c'est parti, un, deux, trois. Voilà, donc là, il clignote, clignote rouge, je pense que c'est normal. Le module a été détecté, il est maintenant en cours d'inclusion, et c'est là où je vais voir si ce module est reconnu par JDOM ou pas. Eh bien, il n'est pas reconnu par JDOM, lui non plus. Dans l'emballage, vous avez aussi cette partie-ci, qui est la partie, on va dire, passive. C'est l'aimant, en fait, qui permet de détecter l'ouverture. Donc, cette partie-ci, vous pouvez soit la visser, soit la coller. On va voir dans un instant comment on fait pour la coller. Au fond du carton, vous avez cette petite encoche-là qui vous permet d'ouvrir. Donc là, il n'y a plus rien. Et ici, vous avez le kit d'accessoires. Donc, dans les accessoires, vous avez des chevilles. Alors, je vais tout sortir pour pouvoir vous montrer. Ici, vous avez une plaque métallique, 3M. qui permet de servir de détecteur si nécessaire. Donc ça, c'est pratique si vous voulez la coller après un dormant, deux portes en bois, etc. Donc, c'est quelque chose de très plat et très discret. Du coup, ce sera beaucoup plus élégant, peut-être, que cet aimant en plastique. C'est à vous de voir. Les deux sont remplaçables l'un par l'autre. Donc, à vous de voir en fonction de vos cas d'utilisation. Ce qui est le plus sympa. Puis, je pense que vous pouvez les peindre, quoi qu'il arrive, si vous voulez vraiment les rendre discrets. Et puis, vous avez donc quatre vis et quatre chevilles dans le carton qui vous permettront de les visser directement. Alors, ça, c'est plutôt, si vous voulez les mettre dans du bois, je vous conseille plutôt d'utiliser directement les doubles faces 3M qui sont livrées. Donc, vous avez deux doubles faces 3M qui sont livrées, que vous pouvez utiliser et qui permettront de les coller, en fait, sur le support. Au passage, ces autocollants sont fournis au nombre de deux. Donc, c'est plutôt une bonne attention. Comme ça, si vous avez besoin de les remplacer, vous avez déjà de quoi les remplacer. C'est sympa de la part d'Aéotech de faire ça. En soi, le module fonctionne maintenant, puisque je peux... Vous voyez, quand je le rapproche, ça s'allume. Quand je l'éloigne, ça s'éteint. Ça fonctionne aussi, d'ailleurs, avec la petite plaque ici métallique. Donc, on voit que la plaque métallique pilote aussi le détecteur. Donc, les deux fonctionnent. C'est à vous, ensuite, de choisir ce que vous voudrez. Il ne reste plus que maintenant qu'à l'utiliser dans J-DOM. Alors là, ce ne sera pas pour tout de suite. Il faut déjà que je trouve qui contacter et comment le faire. Niveau installation, c'est très simple. Ce sont des vis ou du double face. Moi, je suis parti sur du double face, étant donné qu'on est sur une porte PVC. Faites attention au trou à l'arrière du capteur. Il y a un petit trou. Il suffit de faire en sorte que le double face coïncide avec le trou à l'arrière de la coque. Et puis ensuite, il suffit de le coller. C'est très simple. Alors, faites attention. Moi, ici, dans mon cas de figure, j'ai collé le capteur sur le dormant de la porte. Évidemment, si vous êtes sur une fenêtre avec un ouvrant et que vous voulez capter l'inclinaison lors de l'ouverture, ne faites pas comme ça parce que sinon, vous ne la capterez pas. Moi, je l'ai fait parce que c'est beaucoup plus discret. Et ensuite, repérez bien l'endroit où il y a le petit picot plastique. C'est l'endroit où il faut mettre le petit capteur métallique, en tout cas la partie aimantée. Donc, soit le capteur comme ceci, soit le capteur plat, qui est plus discret mais qui n'a pas été pré-peint. Alors, malheureusement, sur une porte en PVC, ça se voit bien. Celui-ci est plus discret. Donc, il suffit de le mettre à hauteur du capteur. Vous n'appuyez pas, vous mettez ça aussi droit que possible. Moi, ici, de toute façon, je vais le mettre temporairement pour l'exemple puisque derrière, je vais le redémonter pour vous montrer des choses. Et puis ensuite, quand vous ouvrez, quand vous fermez la porte, vous voyez la lumière qui réagit dès que le capteur change d'état. On est maintenant en août 2020, sachant que quand j'ai fait le déballage initial et l'inclusion initiale de ce capteur, on était en novembre 2019. J'ai pu faire fonctionner ce capteur que vers février 2020 parce que de base, il n'était pas correct. Il n'était pas fonctionnel, en fait, dans JDOM. Il y a pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, sur la communauté JDOM, et je vous renverrai tout à l'heure vers le thread en question, vous verrez comment régler tout ça. Là, moi, je vous montre la version qui fonctionne. Donc, avec moi, ce que j'ai fait pour que ça tourne bien. Et puis, je l'utilise maintenant depuis février 2020 et je n'ai vraiment aucun souci avec. C'est un produit qui est tout à fait fiable et que je peux vous recommander sans souci. Donc, alors moi, j'utilise avec le petit capteur ici. Alors, j'ai été obligé de tout démonter, mais j'utilise avec le petit capteur le petit aimant, en fait, qui est sous forme plastifiée. Mais vous pouvez l'utiliser avec la plaque métallique si nécessaire. Juste une chose, faites attention si vous l'utilisez avec plaque métallique ou en tout cas si vous l'utilisez sur des supports métalliques. Je pense à des gens qui pourraient imaginer l'installer sur une porte de garage, des trucs comme ça. Faites très attention parce que c'est quand même assez sensible aux parties métalliques magnétiques. Et donc, ça peut vous faire des fausses remontées. Donc, faites attention si vous le fixez sur un support métallique. Je ne peux que vous conseiller sur du support bois ou support PVC, ça marche très bien. Support métallique, je n'ai pas pu tester. Donc, j'ai ici le capteur qui est sous... Donc, c'est la tuile que vous voyez d'or Windows Sensor 7. J'ai état et inclinaison. Chacun des deux, c'est des commandes que j'ai fallu que je crée à la main et que je modifie à la main pour qu'elles soient fonctionnelles dans JDOM. Je ne sais pas quel est le cas en 2020, si quand vous faites une inclusion initiale, tout fonctionne bien. Mais je ne crois pas, donc de toute façon, vous aurez le thread en question. Je vous montre juste que la remontée est instantanée. Donc là, je vais refermer le capteur. Vous voyez qu'instantanément, enfin instantanément, ou presque, vous avez les deux états qui changent. Et puis, si j'éloigne le capteur, vous verrez que l'état, ouverture, ici, est passé en ouvert. C'est extrêmement rapide. Donc, c'est du réseau Z-Wave, c'est assez fiable. Et si votre réseau Z-Wave est bon, vous aurez des résultats qui sont quasiment instantanés. Pour la partie inclinaison, je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Donc, ici, j'ai le capteur qui est fermé. Je vais vous simuler une ouverture. Alors, inclinaison, on va supposer qu'on est à l'horizontale et puis que c'est un oscillobattant. Donc, pour que ça fonctionne en oscillobattant, je vais, en fait, ici, ouvrir en inclinant. Donc, vous voyez ici qu'on a état et inclinaison. Et puis, ici, je vais le rapprocher. Voilà, vous voyez que les deux se referment. Donc, je vous le refais. Mais il faut quand même être bien incliné pour que ça marche. Sinon, le capteur ne réagit pas. Alors, vous voyez, l'inclinaison fonctionne. Voilà, alors l'inclinaison, c'est plus un gadget. Je ne sais pas si ça va être utile à de nombreuses personnes. Mais si vous avez des oscillobattants, ça peut être sympa de savoir que l'oscillobattant est entre-ouvert. En plus que la fenêtre soit ouverte, puisque vous pouvez détecter l'ouverture, vous pouvez le monter sur un oscillobattant et détecter l'entre-ouverture, ce qui peut être aussi tout à fait intéressant. Moi, ce que je regrette, c'est que du coup, comme il y a dedans un capteur d'inclinaison, il n'y ait toujours pas la détection de choc. Donc, si vous le secouez, quelqu'un qui taperait comme ça sur votre porte ou votre fenêtre pour essayer de rentrer, à coup de masse ou à coup de marteau, par exemple, ça aurait été intéressant d'avoir une détection de choc pour vous dire, attention, quelqu'un est en train de rentrer. L'autre point qui est super intéressant, c'est ici la possibilité d'y brancher une sortie externe pour pouvoir l'utiliser comme un capteur externe. Donc ça, je vous montre comment ça marche. C'est fonctionnel aussi, ça peut être intéressant. Ça utilise le petit bornier. Ce qui différencie également la nouvelle génération de DOR Windows Sensor, donc la version 7 par rapport à la version 6. Déjà, vous voyez que les deux versions n'ont rien à voir. Outre le fait qu'on ait repassé d'une version batterie à une version sur pile, ce que je vous ai dit ici, vous avez des possibilités d'extension, donc des terminaux qui permettent de brancher dessus des capteurs externes, comme vous aviez d'ailleurs sur la toute première version du DOR Sensor de chez Fibaro, donc la version qui est la moins compacte. Donc vous voyez qu'on a, en gros, on a la compacité presque du DOR Sensor 2 de chez Fibaro, mais en conservant cette capacité d'extension. Alors, je vais vous l'illustrer avec un exemple. J'ai fait une vidéo complète sur celui-ci, où je vous ai présenté plusieurs possibilités. Donc ici, on va aller au plus simple. Donc, si vous regardez le bornier, vous avez 4 bornes qui sont numérotées de 1 à 4. Je ne sais pas si dessus c'est écrit. Non, il n'y a pas d'écriture spéciale dessus, mais vous avez en gros 1, 2, 3, 4. Donc de gauche à droite, 1, 2, 3, 4. Et un des exemples que je vais vous montrer, je vais y brancher ici un interrupteur extérieur, un interrupteur tout simple, mais vous pouvez y brancher ce que vous voulez. Donc, ça peut être une sonnette, ça peut être éventuellement un détecteur d'humidité, enfin, une sonde extérieure d'humidité, des choses comme ça. Je sais que sur ces modules-là, vous pouvez même brancher, si nécessaire, un capteur de température. Là, celui-là n'est pas équipé de capteur de température, je ne crois pas qu'on puisse le faire. Alors, le branchement est très, très simple. On dévisse des bornes 3 et 4. Je retire la pile juste au cas où. Et puis, on branche les deux bornes. Alors, évidemment, si vous voulez passer de manière propre, il faut le faire à travers la coque. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petits trous qui sont prévus ici. Je vous le montre comme ça. Au moins, je vous montrerai un exemple bien intégré. Donc, vous faites comme ça. Vous pouvez même, si nécessaire, ensuite, isoler avec, par exemple, du silicone, si vous le mettez en extérieur, même si ce n'est pas des capteurs qui vont en extérieur. Voilà en gros ce que ça donne. Il faut juste faire attention. Alors, moi, je le fais très rapidement et de manière très peu élégante. Donc, ne faites pas la même chose que moi. Mais ici, il faut s'assurer de dénuder proprement les fils de manière à ce que, par inadvertance, il ne se touche pas. Et puis, quand c'est fini, vous remettez la pile et vous attendez que le module soit nouveau sur le réseau. Quand c'est fait, on va sur Configuration. On change le paramètre qui s'appelle le 1, Operation Mode. On le passe en External Input. On fait Appliquer. Évidemment, comme c'est un capteur sur pile, il faut le réveiller pour pouvoir faire quelque chose. Donc, soit vous mettez le capteur à côté, enfin, l'aimant à côté, soit vous appuyez un petit coup sur son bouton de réveil. Par contre, je vous montre quand même avec l'interrupteur. Donc, ici, j'ai l'interrupteur. Je ferme l'interrupteur. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que j'actionne l'interrupteur, la LED fonctionne. Et puis, évidemment, le J-DOM est informé d'un changement d'état du capteur. Donc, après ça, vous généralisez comme vous voulez. Moi, je vous le dis, il y a une manière assez intéressante d'utiliser ce type de capteur si vous ne voulez pas l'utiliser en ouverture de porte. Ça peut être aussi sur du long terme. Si vous recyclez ce type de capteur et que vous voulez l'utiliser à autre chose, parce que vous avez changé vos ouvrants et que vous voulez, il y a d'autres générations, en gros, de détecteurs d'ouverture, vous pouvez toujours utiliser ce type de capteur-là. Par exemple, vous le mettez sur une boîte aux lettres. Ça peut vous servir de détection d'ouverture d'une porte de boîte aux lettres. pour réception d'un colis, par exemple. Vous pouvez l'utiliser comme sonnette, sonnette sur un portail extérieur. Si vous êtes un petit peu loin, vu que le capteur a une portée de 50 mètres, c'est une portée Z-Wave assez standard, vous pouvez l'utiliser comme sonnette. À partir du moment où vous la protégez suffisamment bien de l'humidité et des intempéries. Donc, tout un tas d'utilisations. Puis, vous voyez qu'à la fin, c'est élégant. Une fois que vous avez refermé le capot, c'est plutôt discret. Et puis, vous pouvez le fixer via du double face à l'arrière dans un boîtier électrique. Ça peut rentrer. Et puis, vous avez donc votre interrupteur qui est fonctionnel. L'autre chose qui différencie ces différents capteurs EOTEC de capteurs FIBARO, quels qu'ils soient. Ici, c'est une très ancienne génération, mais même un capteur de génération beaucoup plus moderne. C'est qu'AEOTEC fait un très bon suivi en publiant, si nécessaire, parce qu'il n'y a pas toujours besoin, mais en publiant les firmware et en vous laissant la possibilité de les flasher sur le module. Vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez au moins le contrôleur EOTEC USB. Pour celui-là, peut-être même qu'on peut passer par l'USB, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez un contrôleur Z-Wave EOTEC, ce n'est pas quelque chose qu'ils imposent parce qu'ils ont envie, c'est par nécessité, parce qu'il faut quand même un appareil qui puisse pousser le firmware sur leur produit. Et donc, en plus, le contrôleur EOTEC est vraiment bon pour faire du Z-Wave. Donc, c'est une pierre de coût. En tout cas, vous pouvez pousser des mises à jour vers les modules EOTEC, alors que FIBARO, à ce jour, en tout cas, n'a toujours pas réagi et ne publie toujours pas les firmware. Donc, quand il y a des corrections à apporter à des produits, et je peux vous dire que ça peut arriver, des produits compromis à cause de la sécurité ou qui ont des bugs à leur sortie, ça peut être intéressant de pouvoir les mettre à jour, eh bien, vaut mieux quand même des produits EOTEC que des produits FIBARO qui, malheureusement, ne se mettent à jour que quand ils sont branchés sur des box FIBARO et tout le monde n'est pas équipé de box FIBARO, donc ça peut être un problème. L'autonomie, elle doit être vraiment très bonne puisque dans JDOM, on peut suivre l'autonomie. Alors, l'autonomie, elle est toujours ce que le capteur veut bien remonter. Si ça se trouve, l'autonomie de la pile n'est pas exactement ce que moi je vois, mais ici, en remontée récente, on voit que la pile est toujours remontée à 100%. Je pense que c'est probablement le cas. En tout cas, s'il a vraiment ses 3 ans d'autonomie, sachant que ce n'est pas non plus une de mes portes principales sur lesquelles ce capteur est fixé, je pense que c'est tout à fait possible qu'ils en soient toujours à 100% d'autonomie ou presque. Voilà, donc c'est un produit en tout cas qui est esthétiquement joli, même si on fait un retour en arrière par rapport au précédent de version Aéotech puisqu'on n'est plus sur une batterie et on n'est plus sur quelque chose d'ultra compact et d'ultra fin. Mais on récupère des fonctionnalités historiques des capteurs, donc entre autres FIBARO, la possibilité d'avoir un capteur extérieur au module. Donc ça, c'est plutôt sympa. Malheureusement, donc, difficile à intégrer dans JDOM. Deux choses, donc dans JDOM, vous avez ce thread ici, je vous le mettrai de toute façon en lien dans la description, ce thread de Akenad, je crois, Akenad, c'est ça. En tout cas, il a fait un super thread très complet sur comment on intègre la détection d'ouverture. La détection d'ouverture, il y a un truc rigolo, c'est qu'il faut faire une opération mathématique sur l'état du capteur pour avoir on-off. Donc vous le voyez ici en arrière-plan, mais de toute façon, vous retrouverez ça dans le thread. La valeur à laquelle le capteur s'ouvre, c'est 22, et donc il faut vérifier que la valeur est 22 pour que ce soit une ouverture. C'est un petit peu bizarroïde, mais c'est décrit là-dedans, et en tout cas, il faut faire ça. Il y a une formule de calcul à rajouter, donc rien ne serait-ce que pour avoir l'ouverture on-off. Et puis, pareil, pour la partie tilt, il faut rajouter la commande. Donc moi, je l'ai appelée inclinaison, je crois. Mais en tout cas, il faut rajouter la commande c'est la classe 48 et l'instance 1, je crois. Oui, c'est ça, inclinaison 48.1. Donc si vous l'avez, si elle est intégrée telle quelle maintenant dans la configuration du capteur dans JDOM, c'est très bien. Sinon, il faut rajouter à la main, donc vous faites nouvelle commande, vous rajoutez une info binaire et vous mettez classe 48, instance 1, index 0, et vous aurez donc la remontée d'inclinaison qui n'était pas donc inclus de base dans JDOM. Donc vous voyez, c'est toutes les choses qu'il a fallu que je fasse à la main pour que ce capteur fonctionne. Je vous montre quand même rapidement la configuration sous JDOM comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc voilà le capteur et la configuration se trouvent ici donc dans JDOM avec le paramétrage. Le paramètre 1, je vous l'ai montré, c'est la bascule entre la détection interne au capteur et la détection externe donc avec par exemple un interrupteur si vous voulez mettre un interrupteur dessus. Vous pouvez le régler en normalement ouvert ou normalement fermé en fonction de ce que vous préférez faire. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser les retours lumineux donc est-ce que le capteur doit s'allumer et sous quelles conditions. Vous pouvez même tout désactiver en mettant à zéro ce qui peut éventuellement même économiser un petit peu de batterie puis attirer moins l'attention sur le capteur. Bon, je ne suis pas si le capteur joue vraiment un rôle important en termes de sécurité de détection d'intrusion mais ça évite d'avoir une petite lumière qui clignote. Voilà, c'est toujours bon à prendre si vous voulez le régler. Ensuite, vous avez pas mal de choses au niveau des groupes d'associations donc ça j'en parle assez peu en général c'est quelque chose qui est spécifique au Z-Wave mais vous avez la possibilité d'avoir des groupes d'associations et donc de paramétrer de la configuration de ce capteur par rapport à tous ces groupes. Et puis évidemment vous avez aussi des configurations alors il faut que je dézoome si vous voulez voir tout. Voilà, vous avez aussi des petites configurations combien de secondes avant que l'alarme de choc soit remise à zéro est-ce que vous activez enfin est-ce que vous utilisez la fonctionnalité de scène pour le capteur extérieur et puis est-ce que vous activez ou non la fonctionnalité de tilt. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes puisqu'il y a quand même beaucoup de configurations ce qui vous permet d'avoir un capteur qui fonctionne exactement comme vous le souhaitez. Pour le reste, alors du coup je rezoome je vous ai montré les commandes ici alors moi la commande état elle fonctionne très bien sauf que j'ai un souci alors d'ailleurs j'ai posé la question dans JDOM bon c'est il n'y a pas longtemps donc je n'ai pas eu de réponse mais du coup il faut inverser la commande pour avoir quelque chose qui fonctionne bien alors je vous remontre ici on est donc dans JDOM et le capteur je l'ai mis là voilà le voilà la porte est fermée vous voyez l'état indique bien porte fermée par contre je ne sais pas si c'est un bug dans JDOM mais si vous regardez ma valeur de capteur est à 0 et pas à 1 c'est à dire que j'ai beau inverser le capteur JDOM le considère toujours comme ouvert alors qu'il est fermé visuellement donc je ne sais pas trop il y a peut-être un truc que je n'ai pas compris dans JDOM sur le mécanisme d'inversion d'état mais en tout cas ça ne marche pas comme je l'attendais ça ne marche pas comme mes autres capteurs et je pense que c'est grandement lié au petit hack que je vous ai montré qui est ici donc l'histoire de la value donc la formule de calcul a changé de manière à pouvoir donc avoir du 0 ou du 1 je pense qu'il y a un souci avec ça et que la formule de calcul n'est pas correcte dans le sens où elle ne permet pas d'obtenir un vrai 0 et un vrai 1 en tout cas c'est ce que je peux me rendre compte à l'utilisation alors ceci n'est pas très critique sauf si vous utilisez le plugin alarme comme c'est mon cas vous voyez que j'ai le plugin alarme ici de JDOM dans ce cas là il faudra réinverser dans le plugin alarme pour avoir les bons états d'ouverture et de fermeture sinon vous allez déclencher votre alarme à l'inverse c'est à dire quand une porte se ferme mais pas quand elle s'ouvre ce qui est un petit peu dommage voilà sinon je parcours vite fait les différents écrans vous mettez sur pause pour regarder ce qui vous intéresse donc vous voyez qu'il y a un tas de valeurs qui peuvent être montées les associations on l'a déjà vu je vous montre ici donc la version Z-Wave et vous voyez que par exemple ici je suis en version 1.0 et donc mon capteur il faut que je le mette à jour en 1.0.1 si je veux avoir les dernières corrections donc c'est pour ça que c'est intéressant pour les capteurs d'avoir la possibilité de faire des mises à jour sinon vous êtes bloqué et chez Aeotech heureusement vous ne l'êtes pas voilà le reste est tout à fait standard je vous montre la configuration avancée avec les commandes voilà en gros normalement avec ça vous avez tout et n'oubliez pas donc dans les commandes la commande ETA qui a bidouillé et la commande inclinaison qui est très probablement à ajouter si vous ne l'avez pas et j'ai dû l'inverser voilà en gros ce que vous pouvez remonter puis évidemment vous avez une commande pour remonter le niveau de batterie que vous n'êtes pas obligé d'afficher mais que moi j'ai dans la gestion des batteries vous avez la scène aussi si vous voulez gérer les scènes ce qui est du standard Z-Wave et puis le sabotage qui permet de détecter si un capteur est en train d'être piraté en particulier si son capot est en train d'être ouvert dans Home Assistant je vous mets ici l'article le blog de Antoine Gilbert que je ne connais pas non plus mais qui a testé le door Windows Sensor 7 donc cette version-ci qui l'a évalué sur une porte de garage puisqu'il y a une porte de garage métallique sur laquelle le capteur fonctionne bien et il l'a intégré dans Home Assistant donc on voit ici la config Home Assistant et on voit ici son installation Home Assistant donc ça fonctionne aussi dans Home Assistant si vous cherchez enfin en tout cas d'après lui ça fonctionne dans Home Assistant moi je ne l'ai pas testé j'ai un Home Assistant mais je n'ai pas testé ce capteur là dedans parce que je n'ai pas de deuxième clé Z-Wave pour faire les tests pour conclure reste à parler du prix de ce capteur et ce capteur est vendu 43,99€ sur Amazon au moment où je vous fais cette vidéo alors ça peut varier évidemment ce qui n'est pas idiot puisque le capteur concurrent de chez Fibaro qui est le door Windows Sensor 2 alors je ne sais pas quel est son nom c'est ça door Windows Sensor 2 il est au même prix quasiment 43,35€ en ce moment au moment où je fais la vidéo aussi sachant que tous les deux sont du Z-Wave Plus donc Z-Wave série 500 donc ils sont ils sont en fait comment dire ils sont concurrents sachant que la EOTEC en offre un petit peu plus puisqu'il a le capteur d'inclinaison il n'a pas en tout cas ma connaissance le sensor 2 n'a toujours pas le capteur d'inclinaison et puis le door Windows Sensor 2 a ce système de bornier donc qui comme les premiers door Windows Sensor de Fibaro permet d'avoir des détections d'ouverture externe au module ce qui peut être super intéressant donc pour le prix ça reste très cher évidemment je ne peux que vous conseiller de basculer sur des capteurs filaires qui vont coûter peut-être 1 ou 2€ le capteur donc c'est des prix vraiment ridicules par rapport du sans fil qui seront autrement plus sécurisants puisqu'ils ne seront pas piratables contrairement à des produits radio comme ceux-là qui peuvent être piratés donc ce n'est pas des vrais équipements de sécurité faites attention à ça si vous investissez dessus parce que ça coûte cher et ça peut être piraté avec des brouilleurs des brouilleurs radio sachant qu'on est ici en monofréquence puisqu'on est sur du Z-Wave si vous avez la possibilité au moment où vous construisez ou au moment où vous vous rénovez de tirer des câbles ne serait-ce que des câbles type RJ45 des petits câbles il n'y a pas besoin non plus de faire courir du 220 mais des petits câbles comme ça à côté de chaque ouvrant réservez-vous un câble pour pouvoir y fixer des capteurs filaires vous pourrez comme ça y connecter des capteurs qui sont ultra fiables voire même intégrés directement dans le dormant de votre ouvrant porte ou fenêtre et puis ça vous évitera d'avoir à payer ces sommes-là pour avoir des détecteurs d'ouverture c'est beaucoup plus fiable et puis ça contribuera à avoir une vraie sécurité et puis le Z-Wave rappelez-vous ça reste du radio donc c'est piratable c'est pas un élément de sécurité comme on pourrait avoir dans une vraie alarme de sécurité multi fréquences et tout ça ça peut être piraté et donc vous pouvez rater l'ouverture d'une porte et donc rater la sonnerie d'alarme par contre ça reste des capteurs qui sont très fiables c'est pas de la radio standard c'est de la radio Z-Wave donc on est en réseau maillé et tout ça donc ça reste des capteurs qui sont extrêmement fiables extrêmement rapides à remonter leur changement d'état très autonome puisque le Z-Wave propose de l'autonomie et au final moi ce capteur j'ai pas de reproche à lui faire à part le prix évidemment qui est un petit peu élevé mais bon tous les produits sans fil sont de toute façon maintenant à des prix de toute façon un petit peu élevés donc c'est un produit qui est très bien conçu très bien fini et que je vous conseille donc si vous cherchez un capteur d'ouverture de porte si en plus c'est pour mettre sur de l'oscillobattant ou du coulissant vous allez être satisfait avec ce type de produit puisqu'il répond à ces critères là puisque je vous ai montré il a même la possibilité de détecter l'implinaison de votre ouvrant pour moi vraiment le gros reproche qu'on a à faire à des capteurs de ce prix là c'est de ne pas détecter les chocs ce serait le côté le plus sécurisant de pouvoir détecter un choc sur une porte pour pouvoir détecter qu'un ouvrant est en train d'être fracturé ça peut être quand même assez sympa je vous rappelle aussi que j'ai testé chez Iotech le Smart Switch 7 dont je suis aussi très content qui est de la même génération alors faites attention Isobo s'appelait 7 ces produits là ils ne sont pas série 700 c'est le petit truc que je peux vous ajouter comme information la série 700 c'est une nouvelle série Z-Wave qui apporte pas mal de fonctionnalités surtout en termes de réduction des trams et donc en économie d'énergie et puis j'ai toujours le Range Extender 7 que je n'ai pas testé qu'il faudra que je vous enfin que je teste en tout cas en ce moment mais dont je n'ai toujours pas fait le test vidéo donc il faudra que je vous en parle voilà donc Iotech Door Windows Sensor 7 une valeur sûre pour la détection des ouvrants dans votre logement si vous faites en tout cas Z-Wave un produit qui est fiable qui n'est pas si cher que ça mais qui n'est pas non plus accessible et que moi je peux vous conseiller voilà j'espère en tout cas que ce test vous aura intéressé et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochains tests au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada